Salut à tous, c'est 310 et permis épisode 9, je l'enregistre le 20 septembre Voilà, le 20 septembre 2017, il sera en ligne de 22 Comme vous avez pu voir dans le descriptif et dans le titre, enfin tout au moins dans le titre Peut-on trouver une distribution s'inspirant ou utilisant les outils Arch sans que ce soit une Arc ? Pur et dur Vous savez, je suis utilisateur d'Arch Linux depuis début 2009 Donc je sais reconnaître une distribution qui s'inspirant des outils d'Arch quand j'en vois une Et pour commencer cette vidéo, je vais citer Bernard de Chartres, un penseur du XIIe siècle qui disait Nous sommes tous des nains sur des épaules de géants En clair, on se base tous sur le travail des prédécesseurs Simple remarque, qu'aurait pu faire Einstein sans les travaux de Newton, de Maxwell Ou encore de Faraday Je vais dire Faraday, je ne sais pas pourquoi je comprends tous les deux noms Qu'aurais-tu pu faire sans ces trois scientifiques ? Pas grand chose Qu'aurais-tu pu faire Herschel sans les travaux de Galilée et de Tycho Brahe ? Pas grand chose Herschel a acquis l'endroit la découverte d'Uranus Bref Donc je me suis dit, est-ce qu'il existe des distributions qui utilisent des outils d'Arc ? Sans être une Arc au départ J'ai réfléchi et bing, écart de génie La première qui m'est venue à l'esprit, c'est la KOS C'est plus marqué, base indépendante, origine américaine En gros, c'est une base from scratch Je ne sais pas si c'est LFS ou autre, mais c'est une base from scratch Qui utilise les outils d'Arch Linux, à savoir Pac-Man et compagnie Avec KDE, mais sans être une Arch Linux pure et dure C'est pour ça que souvent je la surnomme l'Arch Linux Canada Dry Parce que ça y ressemble, mais ça n'en est pas une Parce que si on regarde sur la fiche Vous en trouvez trop d'un inscriptif, ne vous inquiétez pas Voilà ce qu'on peut lire pour le gestionnaire de paquets Pac-Man, on va sur le site officiel Voilà, distribution KDE allégée, blablabla Voilà, KOS, distribution entièrement rolling release, transparente, blablabla Et si on regarde au début, comme ça Voilà, indépendante et focalisée sur QtKDE Pas de problème Si on va sur la documentation Voilà Si on va, voilà, création de paquets Parce que là, ça va vraiment les relations entre les deux Arch Linux et la KOS Omnimum au niveau de la gestion des paquets Donc création des paquets Voilà, packaging guide Des dizaines de mille scripts de paquets Package build Étonnant, package build Dans d'autres distributions utilisant Pac-Man Qui dit Pac-Man Des Arch Linux Voilà, et il précise bien plus loin Si on va sur AUR Voilà Ce sont des dépôts maintenus par des utilisateurs et des communautés Donc la qualité varie grandement sur les contributeurs Prenez la plus grande précaution quand vous l'utilisez Après ça, il précise à toutes les adaptations à faire et compagnie Donc nous avons bien une distribution inspirée Arc pour les logiciels Qui utilisent directement Pac-Man, MacPKG et compagnie Mais ce n'est pas la seule Et oui, là, vous savez, vous connaissez le principe des bureaux virtuels Et bien, je vais vous le montrer Donc je ferme ça Voilà J'ouvre ça Et nous arrivons Voilà, ça je vais le mettre sur l'espace de travail numéro 1 Voilà Donc Nous arrivons sur notre ami Lanutix Parce que je me suis renseigné Le GitHub étant ouvert, lui On peut lire ceci Bacard, c'est basé sur un fork des outils Cruxenux Tiens donc Qui sont sous un développement actif Et si on regarde les crédits On voit P4G Utils Perlinden 2006-2013 Pertheguet Donc Nutix Crux Mais on voit Pac-Man Pac-Man de la Webman Team Et Pac-Man, je devine Tiens donc Pac-Man Ça me fait souvenir de quelque chose Parce que si on regarde cette vieille interview de 2003 Ou 2004 De je devine Voilà 3 août 2003 Il précise bien Arch Linux a commencé en 2001 J'utilisais à l'époque la Polish Linux Distribution PLD Et j'ai décidé à switcher vers Crux Où les développeurs étaient un peu plus Dirons-nous Aisi en anglais Pour la prononciation J'ai maintenant adoré ces distributions Crux C'était simple Élégante Et rapide à mettre en place Comme vous comprenez Comment ça fonctionnait Cependant J'étais en désaccord Avec certains points De gestion de la Crux Par exemple J'ai su notre paquet Trop simplifié Il n'y avait pas à l'époque De dépendance et compagnie Donc ils n'étaient pas d'accord Qu'est-ce que ça décourse Je devinais Des sites de Criarc Voilà Donc je vous mettrai le lien Dans l'inscriptif Pour tout l'azard Comme ça Donc Déjà on peut s'apercevoir Que Nutix Utilise Des logiciels d'Arc Enfin Au moins des technologies Développées par Arch Pour Karts Bon Premier point Très bien Et puis là Bon vous savez Le forum de Nutix Est fermé Donc je me suis créé Un compte bidon Et je suis tombé Sur ce Cette page Voilà Créer son paquet De A à Z Vous mettraz bien Dans l'inscriptif Malheureusement Il vous faudra Aussi avoir Un compte bidon Pour y accéder Voilà Donc il avait Construit dans un Cherh route Blablabla Et si on l'aura de bien Je vais le mettre Un peu plus gros Voilà Il avait besoin De construire Un ODM Et c'est basé Sur le paquet Archinux Et après il précise Voilà Des dépendances Blablabla Dernier groupe Blablabla Bref Il a recréé Le paquet Pour Nutix Pas de problème Là Je ne vois aucun problème C'est logique Si c'est à peu près Compatible au niveau Des package builds Et qu'il y a des Apparentement Pourquoi pas Grosso merdo Voilà Il arrive à voir Tout ensemble Félicitations De paquet Voilà Blablabla Blablabla Voilà Producteur Autre visual Attitré Et d'utiliser Qui sait Bref Donc là Ça je reviendrai plus tard dessus Donc je suis allé après Sur le GitHub De Nutix Et je suis tombé Sur le NUP Nutix User Package Développé par notre ami Greg Alias Cipom Matador du Cosmos Et là Je suis tombé Par exemple Sur le paquet De Google Chrome Donc c'est la version 61 Blablabla Je suis allé voir Sur AUR Et quand j'ai comparé Les deux Je me suis dit Merde ça ressemble ABSDTAR TAR.NZ Par XCF Donc en gros Il est extrait TAR Install Blablabla En gros C'est un peu De choses de près Le même paquet Sauf bien sûr C'est d'adapter Pour la Nutix Et c'est plus propre Et c'est moins propre Je n'en sais rien du tout Mais je me suis dit C'est quand même bizarre Donc Et puis je me suis aperçu Aussi d'un dernier point Sur le guide d'installation C'est que Bon La carte c'est très rapide Mais je m'aperçois Que de mon installation Dixorg Je fais pareil Sur Archinux Est-ce à dire Que les dépendances Sont moins bien gérées Je n'en sais rien C'est une hypothèse Donc je me dis C'est une hypothèse Donc je dis Je n'en sais rien Peut-être que oui Peut-être que non En tout cas Ça parait bizarre Moi je pensais quand même Que carte Ça serait suffisamment intelligent Pour gérer les dépendances Et proposer un minimum L'installation des paquets Dépendants Ne serait-ce qu'au niveau De l'exorg Groupalie Je connais une distribution Qui est vraiment Complètement out Sur le plan d'indépendance C'est la Slackware Mais c'est par rapport A ses origines Ils avaient décidé Dès le départ De ne pas gérer L'indépendance Sur une Slack Vous pouvez prendre KDE Sans installer xorg L'installateur Ne vous foutra pas Même sur mon guide d'installation Je le précise bien Je fais étape par étape Parce que c'est quand même mieux Je n'ai pas testé L'installation D'un environnement Sans installer xorg Mais bref Attendez je descends Au point précis Je vais descendre là Voilà donc Par rapport à l'installation D'exorg Voilà Là je précise On va installer xorg Pour tout ce qui est Passons à l'installation D'exorg Pour tranquille Donc là Maintenant Est-ce à dire Que Nutix A des choses à cacher Pour Par rapport A la Direons-nous Parenté profonde Entre Nutix Et les outils d'Arc Je n'en sais rien Là j'avoue Que ce fil Un peu étrange Qui explique Comment récupérer Un paquet d'Arc Linux Pour le générer Par la suite En Pkgfile Pour Nutix Ça me paraît bizarre Mais en tout cas Une chose est sûre C'est qu'on est vraiment Dans le principe Que j'ai évoqué En début de vidéo Nous sommes tous des nains Assis sur les épaules d'un géant Est-ce que Nutix Aurait pu se développer Tout est relatif bien sûr Aussi rapidement Sans avoir les recettes D'Arc Linux Par derrière Je me pose la question Maintenant Ce n'est qu'une question Pour toutes les personnes Qui diront Qui voudront m'attaquer Compagnie Je n'ai fait que C'était des faits Donc maintenant Si on attaque des faits Et si on répond Par des insultes Je n'ai plus qu'une question A poser A quand les chaussures En ciment Simple question Voilà J'arrête cette vidéo Vous trouverez Tous les nains Descriptifs Bien sûr Sauf pour le forum De Nutix Qui est verrouillé A double tour Sur ce Je vous laisse Je vous dis Salut à tous Et à la prochaine Ciao